Alors dans cette vidéo, on va étudier William James et le fonctionnalisme. Donc William James, il est intéressant parce qu'il est considéré comme le premier psychologue américain. Alors on le voit ici, William James. Ses têtes de vie et de mort se sont 1842-1910. Et comme je l'ai dit, il est considéré comme le premier psychologue américain. Et William James, on lui doit deux doctrines. En psychologie, le fonctionnalisme, ce que l'on va étudier dans cette vidéo. Et en philosophie, on lui doit également une doctrine, qui est le pragmatisme. Ça on l'étudiera dans une vidéo plus tard en philosophie. Pragmatisme. Alors il faut savoir que la pensée de William James, elle est fortement influencée par Darwin. Darwin, donc Darwin le scientifique, celui qui est à l'origine de la théorie de la sélection naturelle. Et précisément cette théorie de la sélection naturelle, qui donc pour Darwin vaut en biologie, et bien pour William James, elle l'a beaucoup influencée dans le domaine de la psychologie. Donc la sélection naturelle. Alors juste pour rappeler un petit peu ce que c'est que la sélection naturelle, c'est l'idée selon laquelle lorsque l'on se reproduit, il y a des petites mutations qui s'opèrent, et sur de très très longues durées, et bien ne persistent que les individus qui peuvent résister, qui s'adaptent le mieux à leur environnement. Et donc ça pour Darwin, c'est une idée qui vaut principalement en biologie. Mais William James, lui, il considère que c'est également pertinent en psychologie, et que notre comportement, donc dans le cas de William James, notre comportement, on développe des fonctions qui nous permettent de mieux nous adapter à l'environnement, de mieux résister à l'environnement. Et c'est précisément ce que va être le fonctionnalisme, c'est l'étude de ce comportement, comment est-ce que notre comportement s'adapte par rapport à notre environnement, et donc ce que l'on peut en déduire finalement en psychologie de ce comportement. Donc ça, ça va être l'objet d'études principales du fonctionnalisme. L'étude du comportement, vraiment centrée sur l'environnement, comment est-ce que le comportement est modelé et formé par l'environnement, et donc par le monde qui nous entoure. En fonction de l'environnement dans lequel on évolue, notre activité mentale, notre conscience, va être différente, et c'est ça qui va être intéressant à analyser. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect du fonctionnalisme. Il y a un second aspect également qui peut être développé, c'est surtout justement en opposition à la doctrine que l'on a vue juste avant, le structuralisme. Donc, second aspect. C'est l'idée selon laquelle le mental, la conscience, doit davantage être analysée comme un tout, plutôt que comme des parties réduites, que comme des blocs. Parce que souvenez-vous, dans le structuralisme de Wund, ce qu'on avait vu, c'était que la conscience peut être décomposée en unités, et chacune de ces unités peut permettre de mieux comprendre un processus complexe. Eh bien là, le fonctionnalisme, c'est l'opposé, donc du structuralisme, puisque le fonctionnalisme considère que non, au contraire, la conscience, on ne peut pas la diviser comme ça, et qu'elle doit s'analyser comme un tout, et non pas comme un assemblage de parties. Pourtant, même si William James, il s'oppose, sur ce point à Wund, et au structuralisme, on peut conserver quand même un aspect commun aux deux, c'est l'idée d'introspection. Donc l'introspection, ça c'est un concept qui est commun aux deux. William James conserve cette technique, il considère que c'est assez pertinent pour analyser la conscience, que de s'introspecter. Donc introspection. Cependant, à la différence de Wund, ou plutôt en complément de Wund, William James essaye d'utiliser des méthodes plus objectives, par exemple des appareils de mesure qui sont un peu plus sophistiqués, et qui permettent d'avoir des résultats qui sont moins subjectifs. Donc mesure plus objective. Voilà, ça c'est vraiment un aperçu très très global de la pensée de William James. On y reviendra un petit peu par la suite, parce que comme beaucoup de fondateurs en psychologie, sa pensée a eu des répercussions, et donc on verra justement les répercussions. Mais voilà, là c'est juste un horizon de la pensée de James, très très rapide, pour comprendre un petit peu quand même ce dont il s'agit. Voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.